Salut Youtube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage ! On est avec Ghislain aujourd'hui qui a fait un super résultat au WCQ Bordeaux. Je te laisse parler un petit peu de ton tournoi. Alors du coup, il y avait neuf matchs, c'était en top 32-16, ça c'était pour les lots et ensuite c'était top 8 pour le top 8. Malheureusement, je bubble à 17e. Ça c'est vraiment infâme. Ce n'est pas la première fois parce qu'à Créteil, j'avais fait dans les 20e à peu près, je ne sais plus, c'était entre 18 et 22, je ne me souviens plus exactement, pour le tournoi de Volt justement et effectivement, ça fait deux fois de suite sur mes dernières... Après, ça veut aussi dire que tu n'es pas loin d'être dans les tops à chaque fois, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. On progresse. C'est frustrant mais... On progresse, il faut être humble. Ça marche. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes match-ups aujourd'hui ? Alors du coup, j'ai refait le bilan, j'ai affronté un meuf mec, un Edlich Branded, trois Branded Bestial, trois Thierry Shizou et un Thier Brave. Est-ce que tu avais prévu ces match-ups-là dans ton deck build ? J'avais totalement prévu ces match-ups, hormis Edlich, on va dire, ce n'est pas que je l'avais laissé de côté, mais je m'attendais à ce que ce soit une version un peu plus mixée. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit qu'avec Branded, mais pour le coup, comme je connaissais bien Branded et que je connais à peu près bien Edlich parce qu'un des potes de mon DC qui s'appelle Donovan Leblanc, que vous devez connaître... Big up à lui. Big up à lui, effectivement. Globalement, il a gagné beaucoup de tournois avec. J'étais pas mal préparé. Ça marche. Aujourd'hui, tu as joué D-Link Beasted, du coup ? Dragon Link Beasted, oui, c'est ça. Ok. Tu es content de la liste ? Franchement, je suis à peu près content. Il y a Mathieu, le champion de France, qui avait fait un résultat il y a une dizaine de jours, je crois. Oui, au CCF. Au CCF, oui. Au premier déroune, des top 4 derrière. C'est ça, premier déroune et top 4 après. Et il y avait eu un joueur qui semblait être excellent, d'ailleurs, au championnat d'Europe. Oui, juste avant. Au top 16, c'était une semaine ou dix jours avant, je crois. Et c'est vrai que, pour le coup, c'était des listes très bien build. Ce n'était pas un champion d'Europe, c'était un WCQ, un WCS. Oui, c'est ce qu'on a reconnu comme étant l'Europe, mais plus entre nous. Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Je te propose de me présenter la liste. Alors, du coup, j'étais sur une liste à 42 cartes. Ok. Je jouais la fameuse brique qu'on aime bien résoudre. Classico. La Classico Atencioné Setore Diavio. On a rentré trois lancements rapides. Ok. Ensuite, un petit package, entre guillemets, un synchrone, un recharger et deux tracers. Ok, deux tracers. Mathieu jouait un seul la semaine dernière, donc j'étais surpris. Deux parce que ça reste quand même une bonne norme, entre guillemets. Oui, tout à fait. Donc, du coup, un recharger avec beaucoup moins une brique depuis qu'elle est bestiale. Oui, complètement. Et ça, c'est vraiment. Ensuite, du coup, un petit extender. Bon, il y avait Absorouter. C'est un peu du package des lignes, finalement. Ensuite, il y avait deux Noctovision. Ok. Un truc qui est très sympa à savoir avec Noctovision, c'est que c'est un effet que beaucoup de gens oublient. C'est qu'on peut le bannir dans le cas où ton adversaire tente de target une set down. Oui. Donc, si jamais tu as pris des pistes en main, tu peux quand même la garder vivante avec Noctovision. C'est pour ça que j'en jouais le copier aussi. C'est vrai que c'est très fort. Et du coup, je jouais Goradrago. Parce qu'effectivement, c'est Dragon Ravine. C'est la meilleure carte du deck. Je l'ai eu plusieurs fois en main de départ. Je n'ai pas eu... C'est rarement une brique. Contrairement à l'autre terrain des roquettes, lui, en l'occurrence, il permet d'extone en fait. Ça l'était un petit peu plus avant, quand on jouait Dragon Pur ou Dragon avec Brave. Mais pour le coup, maintenant, c'est beaucoup moins une brique parce que comme ça, ça nous permet d'envoyer directement l'UV de Lyon, de ne pas passer par Bromelus. Je suis d'accord. Et comme vous allez le voir plus tard dans la liste, en fait, je joue... Ensuite, je jouais la meilleure norme du deck. Vraiment. Safer Starleash. Donc, lui, c'est vraiment la meilleure carte du deck à mon sens. Ensuite, globalement, en fait, un truc qui est très intéressant, c'est qu'il est d'autant plus impressionnant avec Pistig, Goradrago, qui est encore plus fort qu'avant. Et pour le coup, après, voilà, c'est assez classique à ce niveau-là. Donc, pour le package Chaos, entre guillemets... C'est obligé. Donc, l'Ivayanir, Dragon Noir et Font Serpent et son copain Destruivre. Et les trois espaces du Chaos. Bien, évidemment. Donc, pour le coup, c'est vraiment un package qui est très intéressant. Fun fact, je piochais tout le temps. Espace du Chaos sur mon effet de baniche. Espace du Chaos, c'était génial. Ça me permettait de setup mes prochains tours. Ouais. C'était plutôt drôle. Ensuite, pour les bestioles. Alors, du coup, il y avait trois Loobay Lions. C'est obligé. Globalement, oui. J'ai essayé K2. C'était pas top. J'étais pas satisfait. Donc, j'étais obligé de raquer. Ensuite, il y a les trois Magnamut qui sont juste le meilleur. Seulement deux copies de Druid's Worm. Il est moins fort que Magnamut, quoi. Magnamut, pardon. C'est surtout qu'en fait, je me suis rendu compte que Cerroneer a été meilleur. Pour le coup. Dans deux des trois setups principaux. Et Druid's Worm, en fait, c'est juste une sorte de gros ton qui va faire peur à ton adversaire. Ensuite, du coup, pour les deux Magie et Piège Branded. C'est le Classico. C'est le Classico. Donc, ça, c'est une sorte de quatrième espace du Chaos. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne carte. C'est pas vraiment une brique si on est Go First. OK. Donc, ça, c'était pour la partie deck classique. Il te reste toute la partie Entrape, peut-être ? Free Spot, de manière générale. Donc, je jouais 3 Infinite. Ça, c'est globalement répandu. Ensuite, comme j'avais très peur d'Ishizu, tiré, ça m'a sorti de plusieurs situations assez compliquées. Je jouais 3 Ghost Bells et 1 Call by the Grave. Donc, globalement, c'est pas tout le temps réalisable. Mais dans environ 80% des setups, c'est vrai que c'est un chiffre assez facile à dire comme ça. C'était vraiment bien réalisé. Donc, ça m'a sorti de pas mal de situations. Et ça permet, en tout cas, de réduire l'écart avec ton adversaire. Call by, c'est une fausseuse, globalement. C'est toujours OK, Call by. Et du coup, 3 talents des triples tacites. Ouais, trop fort. C'est juste la meilleure Free Spot. C'est-à-dire que Go 1 ou Go 2, la carte, si tu peux la résoudre, généralement, elle est trop intéressante. En vrai, elle est excellente. Quelle que soit la situation, en fait, l'écart va être excellente. Regarde la main de l'adversaire, piocher, voler un monstre, c'est OK, tu vois. Moi, ce que je préfère, en vrai, c'est regarder la main adverse pour préparer mes plays. Ou piocher si ma main était faible. Et du coup, ça me permet de compenser un petit peu l'écart qui a pu se créer naturellement. Du coup, au final, à part les belles et les impermes, c'est pas vraiment d'entrape. Mais il ne faut quand même pas oublier que les bestiales, c'est des entrape, en fait. En fait, les bestiales, indirectement, c'est des entrape. Mais ce qui est important, c'est que c'est des entrape où c'est toi qui choisis la circonscription, la cible, la tariète. Voilà, merci. Complètement. OK, on va te présenter ton extra-life ? Carrément. Donc, Striker et Pisty. Donc, ça, c'est très classique, pour le coup. Pour le coup, j'ai même pas besoin d'expliquer. Voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer, effectivement. Romulus, en fait, c'est un peu pareil. Romulus et une copie de Cile. OK. Ensuite, Deringerous. Alors, Deringerous, je l'ai fait deux fois. Et une fois, en fait, j'ai fait son premier effet. C'était un setup très particulier. Ça m'a permis de gagner une manche. OK. Donc, voilà, c'est un peu le fun fact. Et du coup, son meilleur copain, QuadroBread. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure carte du deck. Ça fait sous le charge. Je suis d'accord. Ensuite, un petit peu les staples de l'extra deck. Donc, c'est Dark et IP. Dark, elle est absolument obligatoire. En fait, il y a tellement de Dark dans le format actuel que tu peux pas te permettre. Même un deck qui joue pas vraiment des Dark, qui a juste la moyen de temps en temps de se faire une Dark. Le fait de pouvoir faire Dark et de voler un monstre, c'est trop fort. Tu te fais du CA trop intéressant. En fait, ce qui est vraiment génial, justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est totalement ça. Mais pour aller plus loin, c'est que très souvent, on se retrouve dans des setups où on pique la IP adverse. Je suis entièrement d'accord. Donc, en fait, on fait access code. C'est gratuit surtout. C'est ça. Et puis, quand même, tu peux pas faire access ou genre t'es bloqué, j'en sais rien. En fait, t'as récupéré une IP. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est correct, tu récupères une IP et ça peut rendre encore plus vivant ton quadro-borel. C'est sûr. Enfin, c'est un jeu sans fin et ça donne accès à BorelN de très souvent. Donc, pour aller plus loin dans le package, ça va donner ça. Oui. Dans le package IP, donc, on joue Unicorn et access code. Access code, bon, c'est pour White Legor. C'est surtout qu'en fait, une fois que t'as fait ça et ça, c'est tellement simple d'aller sur ça qu'en fait, pourquoi s'en priver, tu vois ? Pourquoi s'en priver, effectivement ? Et du coup, après, j'avais rentré Triple Burst, donc ça, c'est pour tes lignes de play avec globalement Pisty. Oui, pour la zone pointée, en fait. C'est ça, pour la zone pointée. Ensuite, BorelN parce que globalement, c'est le meilleur monstre du jeu, c'est la meilleure tour. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment excellent. Ouais, j'ai joué à Tenistair pour longtemps, à Tenistair. En termes de tour, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bon, mais en vrai, il est vraiment très chiant quand même à gérer. Non, mais ça, après, c'est avis personnel. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, il y a son meilleur copain qu'on fait très souvent. Évidemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu joues, que tu joues, mince, je l'ai passé, que tu joues ça. Parce que si t'arrives à faire ça, à équiper ça, en fait, ça le rend tellement monstrueux. Ça fait 3 négales, 3 oublues de suite, c'est trop fort. 4200 d'attaque. Ensuite, Baron de Fleur. Donc ça, j'ai vraiment hésité avant de le mettre. Je voulais mettre Wallo à la base, tu sais, le rang 6. Ouais, tout à fait. Sauf que je me suis rendu compte que ça arrivait dans des setups trop particuliers. Et comme tu le disais au début de la vidéo, Baron, c'est un traceur plus random listel. Plus simple que listel. On va pas s'en privé, en fait, régulièrement. Et du coup, comme je joue Gamma, ça peut arriver un petit peu plus souvent. Parce que du coup, on a notre driver qui est vivant sur notre tour. Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Et enfin, le MVP, vraiment. Vraiment le MVP, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de games. Tu m'étonnes. Et en plus, c'est vrai qu'on oublie de le préciser, mais quand il fait son effet pour Burn, en général, c'est entre 1000 et 2000. Ouais. Et ensuite, on a un ton à 3000. C'est tellement... En fait, c'est que les gens se rendent pas compte, mais sur une fin de setup, genre Game 3, ça peut faire une tellement grosse différence que c'est quasiment impossible de remonter. Est-ce que t'as préparé ton side ou pas du tout ? Ouais, j'ai préparé mon side. Ok, bah vas-y, je te laisse montrer ton side pour l'event. Donc, vous vous rappelez que les sides, c'est propre à chaque event, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, ça nous donnera une petite idée de ce qu'il en est. Alors, pour le coup, moi, j'ai quand même bien aimé cette carte. Ça, c'est un peu la classique. Ça, c'est la classique. Et moi, j'ai croisé beaucoup de Branded aujourd'hui. Cette carte-là contre Branded, elle est tellement forte. Genre, si t'as le setup où tu peux faire ta baronne, ta rival fuliche, effet baronne, tu la remets, elle a 1009, Branded, il n'a aucun monstre pour la passer, t'as gagné. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Mais pour aller plus loin, même tir dans certains setups, il ne le fait pas. Complètement. Il est obligé de faire terrain plus Raynor Arts. Et du coup, franchement, lui, pourquoi on s'en prie ? Sur Seal, c'est trop fort. Sur Seal, c'est excellent aussi. Sur certains setups. Donc ensuite, on avait trois dark-pouleurs no more. Alors, je suis un petit peu... Enfin, ce n'est pas que je suis déçu de la carte, c'est un peu résultat orienté de dire ça, mais globalement, elle ne m'a pas énormément servi. Il n'y a qu'une fois où elle m'a servi, du coup, c'était contre un Branded. Et effectivement, j'ai réussi à passer son bord parce que tu fais ça et la combo, entre guillemets, qui est très sympa, c'est que tu fais ça plus Boreln. Et boum, 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 tu passes tout son Borel. Tu tapes tout le monde. Lui, OK, il ne prend pas de dommages, mais vas-y, tu as clean tout son Borel, tu as mis un truc qui va Omni-Legade, Reborn et tout, et tu as gagné, tu vois. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Ensuite, comme je t'avais dit, j'ai quand même un petit peu considéré les match-up Back-Row, Stun, Control. Donc, Harpiz, parce que quand même. En plus, on est dans un WCQ, donc les gens vont se faire un petit peu plus plaisir, entre guillemets, à mon sens. Complètement. Et ensuite, trois Cyclones Cosmics. À la base, je jouais aussi un Vortex Outroir. Lightning Storm. Lightning Storm, aussi. Et je rentrais aussi un Diner Ressler, mais je me rendais compte que Diner Ressler, par exemple, contre Flunder, ce n'était pas top. Oui, je comprends. Et pour le coup, un seul Lightning Storm, ce n'était pas top non plus. Donc, je suis resté sur mes trois Cyclones. Ils ont été suffisants. Je suis très contre. Ensuite, du coup, le Papounet. Le Boss. Le Papounet. Le Boss. Regardez-moi ce nom incroyable. Je vous laisserai le lire, mais c'est des belles allemandes. C'est pour mes racines allemandes. Je me suis dit que c'était absolument nécessaire. Ça, c'est comme le terrain tout à l'heure en Italien. Ah oui, mais nous, on est multinationales. Tout va bien. On est à l'international. Et on termine avec les derniers play sets. Et du coup, encore une fois, en arrivant, parce que c'est vraiment une carte févère. Tu vois ? OK. Donc, les rivalités des Seigneurs de Guerre, j'ai réussi à bloquer un Brand Edge juste en faisant Norme, Koakimero Drago. Ah oui, putain, c'est vrai, ça. Tu ne peux pas avoir autre chose que des... Oh, wow. Surtout que moi, du coup, j'avais toujours la capacité de faire mon Romulus après. Et lui, il était là. Ah, complètement. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ah oui, c'est trop fort. Donc, pour l'instant, je suis vraiment très content de ma liste. Il n'y a vraiment que Dark Ruler. OK. À la base, je pensais à Virus Epidémique. Oui, ça avait du sens. Ça avait du sens. Mais comme il y a moins de Runic, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu moins de jeu. Moi, j'ai affronté pas mal de Runic. Enfin, en tout cas, un en tout cas sur un Runic Sprite. Après, il y en a un autre, je n'ai pas vu beaucoup ces cartes, donc je ne suis pas sûr. Mais oui, je comprends l'idée complètement derrière ça. Est-ce que tu auras un mot de la fin, sur ta déclisse, des choses que tu voudrais changer ? Je ne sais pas. Je n'ai pas grand-chose à changer. Par contre, je voudrais vraiment remercier les gens de mon décès qui sont notamment Corentin, Donovan, que vous connaissez très bien à mon avis, Adrien qui est mon frérot, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Mon frère de sang, Pierrick, qui a été beaucoup là aussi. On s'est pas mal vu pour ça. Et il m'a aidé beaucoup pour le match-up tir et pour prévoir aussi le match-up d'Ishizou. Trop bien. Ensuite, Alexandre. En fait, il y a tellement de gens. Et Wesley aussi, qui a Bubble. Big up à tout le monde. Et big up à Monster Reborn. Un Mister Monster Reborn. Je te remercie pour cette décliste. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. On vous mettra un petit sprint DB sur la fin de la vidéo pour que vous ayez tous les éléments. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Je joue très souvent sur Dueling Go, Draco Master. Je vous mettrai le pseudo juste ici. Et puis, on se laisse là-dessus. Merci les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada